bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog mac est là mac dis bonjour on va on va à l'anniversaire du coup chouquette a mis le gps parce qu'on ne sait pas trop où on va on ne connaît pas on n'y a jamais nous n'y sommes jamais allés je savais pas parler français pourquoi on a une sucette parce que je suis passé chez j'y fis des idées de eugénie j'ai fait des idées d'eugénie j'ai fait des idées de eugénie je dis comme je veux je m'en fous donc j'ai pris les 7 en caisse parce que c'était long c'était compliqué c'était j'ai appelé ja ouais voilà samedi en fait pour qu'on a été chez jiffy un samedi pourquoi je suis les sols surtout pour emballer le cadeau pour ce soir tout simplement parce qu'on n'avait plus de papier cadeau à part celui de noël et encore je crois qu'on n'en aura même plus assez donc on pouvait plus emballer qu'on pouvait pas emballer le cadeau donc on a pris un sachet et j'ai acheté en même temps du papier cadeau comme ça on en a d'avancé pris du craft comme la simple au moins on est tranquille c'est comme ça on est tranquille on sait qu'on a du papier cadeau à la maison au moins ça et qu'est ce que je voulais dire on a du papier cadeau mais il est dans le garage en fait donc c'est bref très compliqué on va donc anniversaire ce soir avec mac parce que mac est invité est-ce qu'il a ses copains là-bas enfin il a pepito pepsi il a un copain là-bas il l'aime bien c'est un anniversaire de copains en fait on va voir pepito pepsi il est au pepsi c'est ton copain le chihuahua c'est ton copain le chihuahua t'aime bien le chihuahua de toute façon et oui donc on va on va à l'anniversaire donc on a combien de routes une petite quarantaine de minutes de route sur ce c'est pour ça qu'on a une sucette que je suis passé qu'on est passé chez jiffy chouquette à promener le chien et j'ai quand même appelé quand j'étais à la caisse pour lui dire ne t'énerve pas je ne suis pas en train de faire du shopping c'est juste qu'à la caisse ça n'avance pas c'est un truc de fou franchement l'aventuré je me suis dit il ya une malédiction et rien pas donc j'ai pris deux sucettes j'ai pris l'emballage cadeau et j'ai pris un paquet de rouleaux voilà et j'ai même pas payé en espèces j'avais de l'espèce j'ai même pas payé en espèces j'ai fait du sans contact avec ma carte pour ça et plus vite et elle me dit combien 6 euros 66 j'adore quand ça fait ça j'adore vraiment c'est bref donc j'ai payé par carte elle m'a dit votre nom pour la carte de fidélité c'est pas grave on s'en fiche pas le temps j'allais dire tu vois bien que je suis pressée on s'en fout de la carte de fidélité pour 6 euros quoi c'est vrai il y a du monde à crever vous n'arrivez déjà pas à gérer comme ça avec trois clients c'est un bordel sans nom la responsable dit je sais pas gérer vous c'est énervé la responsable c'est une ancienne est là souvent enfin toutes les fauches et dans j'ai fait elle était là donc c'est une ancienne mais elle a perdu pied complètement on a commandé à manger on a fait la liste de tout ce qu'on a dans le congélateur dans le frigo c'est la dèche il ya plus rien mais c'était fait pour la semaine dernière on a vidé ça se n'est pas de faire de course et là on a les repas de la semaine prochaine donc moi je vais faire les courses et j'avais faim mais faim et ça va terminer en vérité je te félicite on va manger des nez des samousses du bœuf aux oignons et des nouilles sautées aux légumes pour moi et nous sauter au poulet pour choquette voilà pour ça qu'est ce que je voulais vous dire de plus rien de plus j'ai mis ma vidéo en ligne j'ai mis des commentaires aussi voilà le truc ne tient plus dans mon téléphone aussi par rapport à par rapport à aux cheveux on est nombreuses à partager ce sentiment de la spécialité d'arnaque des coiffeuses de dire non c'est pas jaune alors que c'est jaune mais c'est comme ça pour le shampoing violet oui je vais essayer j'en avais déjà testé mais ça n'avait pas fonctionné à l'époque où j'en avais où j'avais des mèches vraiment qui était assez jaune aussi et en fait je vais essayer puis autrement je sais pas quoi faire pour avoir des mèches voilà ça va ça passe mais oui ici une racine de dingue quoi et si je fais ça j'en ai pas là et si je fais au milieu voilà mes cheveux sont voilà et son nom ça d'hier fin là j'ai pas de si je m'énerve au milieu j'ai pas de mèche j'ai pas de oui j'ai pas de mèche c'est que si je m'énerve du côté j'étais mèche voilà on a un coiffeur qui est très très bien réputé pas loin de de chez nous il a plusieurs salons j'avais fait un devis dans les 200 euros après j'avais les cheveux beaucoup plus longs là en sachant que j'ai pas les groupes et je pense que je sais en fait je suis en train de me dire est-ce que je n'irai pas dans ce salon de coiffure tant pis il est hyper réputé et tant pis peut-être comme on a dit dans la vidéo en fait quitte à être à payer autant mettre des fois 30 ou 40 ou 50 euros de plus quand on est à une somme telle 140 150 ou 200 euros de façon c'est un budget que je trouve énorme donc autant essayer je sais pas une fois j'essaierai peut-être d'aller dans le haut du panier de crabe quand tu avais filmé elle sourit quand elle est pas filmé sourit pas t'es pas gentille de ouf en ce moment elle me frappe beaucoup elle m'a pas tâté le doigt elle m'a pas tâté le nez la dernière fois on faisait la bagarre parce que chouquette et moi on fait des bagarres t'as perdu non non tu perds et t'es pas contente là on a j'ai pas fait expliquer mais d'un coup de boule je m'achète oui non parce que tu avais perdu je supporte pas perdre et quand tu perds et du coup elle m'a mis un coup de boule dans le terrain ça fait deux semaines que j'ai mal maquilla alors lui hier il a passé une soirée xia j'y vais parce qu'elle me dit oui c'est toujours moi qui fait et quand on dit ça en général ça veut dire qu'on commande trop de hubert on avait dit qu'on arrêtait voilà je vais mettre mes chaussures donc maquillère a passé j'ai peur que vous tombiez je crains vous tombiez voilà j'ai pas réussi à vous faire tenir tant pis je tiens comme ça maquillère et hier a passé une bonne soirée mais il a attaqué les chats parce que mac ne sait pas se retenir il y avait trois adorables chats qui sont très gentils avec tout le monde donc il y avait trois adorables chats qui sont gentils avec tout le monde mais mac a dû bien sûr dans sa grande habitude va attaquer donc il est revenu il avait le museau avec du sang l'oreille avec du sang et voilà et je l'ai pris dans les bras après j'ai dit ah écoute c'est bon stop t'en vas-la être chaleux c'est bon miam 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 pour moi c'est des nouilles aux légumes ah non c'est le bœuf aux oignons ça nem samoussa nouilles nouilles et chouquettes en ce mardi après-midi j'ai eu un petit rendez-vous pour la paupiette à 15h15 donc je viens de partir il est 15h30 j'aurais dû passer devant lui au bon coin mais c'est pas grave il faut passer la deuxième donc j'ai eu rendez-vous pour mac pour son toilettage donc je vais d'habitude enfin c'est la troisième fois que oui la troisième fois la troisième ou la quatrième non la troisième que je vais avec mac chez cette toiletteuse il n'y a que des femmes la première fois c'est très très bien passé très attentionné les gens n'ont pas de clignotants ça c'est merveilleux très attentionné très gentil très bien et la deuxième fois c'était un peu moins bien dans le sens où elle a passé pas la responsable et elle a toiletté tu me têtes aller chez action ce qu'il me fallait deux trois trucs et j'ai une heure et demie de temps est ce que je vais chez action je sais pas t'en penses quoi en même temps j'ai un peu la flemme d'aller chez action ouais non je vais aller en course j'ai pas trop de monde parce qu'on est qu'à jour on est mardi donc logiquement il n'y a pas des parents avec les enfants surtout chez action un mercredi mais ouais non parce que je devais ah oui je devais aller pour acheter une friteuse parce qu'au final ben au final non pas au final rien du tout mais samedi samedi soir on reçoit des amis et on a prévu une pierade et je voulais faire des frites et je voulais faire à la friteuse parce que notre plaque de four est morte et voilà les frites au four voilà c'est quand même pas extra c'est bien quand même les vraies frites dont je me dis je vais acheter une friteuse et au final on s'est dit on va acheter une friteuse surtout et je me dis pourquoi pas une airfryer on a regardé sur amazon il y en a qui nous plaisent après j'ai choqué j'écoute au final je sais pas si on va s'en servir des masses autant pendant une vraie friteuse et puis de temps en temps même en été on fera des vraies frites des beignets des choses comme ça dedans tant pis vous savez on prend les friteuses assez allongé là de chez bah il y en a chez action en vente et je l'ai vu sur amazon à 45 euros la même friteuse et la même marque et à 27 euros chez action concrètement je préfère l'acheter chez action c'est pour ça je devais aller chez action mais j'ai pas besoin d'y aller maintenant on va attendre que les amis confirment parce que c'est pas sûr qu'ils soient disponibles tout simplement parce que ils ont des enfants et les enfants sont malades donc s'ils sont encore malades bah ils vont pas venir ce qui est logique donc ça servira peut-être à rien que je fais de la friteuse tout de suite franchement mes blogs sont passionnants mais en même temps en ce moment comme je dis j'ai pas grand chose à vous dire voilà la vie est faite de de haut et de bas entre gros guillemets je veux dire j'ai connu bien pire que ça vraiment pire que ça là en ce moment je suis surtout très fatigué je passe et c'est le temps on est nombreux comme ça être un peu fatigué moins le moral même s'il fait beau là c'est pas la grande grande joie c'est ça va jeu et dans mon dans l'ensemble je m'estime heureuse et je suis très heureuse dans ma vie je sais et je mesure la chance que j'ai de vivre la vie que je vis mais ce n'empêche que des fois tu as le moral qui est un peu plus bas et en ce moment je suis beau et puis j'ai pas grand chose à vous filmer donc je rach avec vous de tout et de rien et du fait que j'ai emmené le chien chez le toiletteur que je passe devant chez action je vous ai parlé de vendredi non de samedi parce que vendredi on va au restaurant avec choupette j'ai réservé depuis trois semaines ce restaurant quand même parce qu'il faut réserver trois semaines en avance vous n'avez pas de place et qu'est ce que je veux dire d'autre donc vendredi resto là j'ai fait les courses et pourquoi en plus il ya leclerc à cinq minutes il faudrait que je m'achète un shampoing violet et je suis pas certaine d'en trouver un chez chez lidl mais j'ai pas du tout envie d'aller chez leclerc mais leclerc il est à cinq minutes j'aime je vais rester chez lidl bref il fait beau il fait chaud il fait 9 degrés en plus je dois me laver les cheveux ce soir donc ce serait bien que j'aille me laver m'acheter un shampoing violet comme j'ai peut-être quand même me motive à aller chez chez leclerc non un truc de fou je m'y ferai pas c'est des ronds points c'est le pire de ne pas arriver à céder le passage et de passer limite accrocher derrière la voiture ça me ça me conflit je passe devant le lidl je regarde s'il ya du monde il ya beaucoup de gens qui font du covoiturage des gens c'est pas possible c'est un parking de covoiturage ouais il ya du monde je vais aller chez leclerc c'est tout il n'y a pas je vais chez leclerc je prends le shampoing parce qu'il me le faut là mes cheveux ça me va plus du tout et après façon je suis obligé de repasser par là pour aller chez lidl donc voilà c'est pas très loin qu'est ce que je voulais vous dire là j'ai pas besoin du gps que j'ai besoin du gps pour me repérer autrement je me paume pour aller chez le toiletter qu'est ce que je voulais vous dire que voilà mac et chez le toiletter j'espère ça va bien se passer elles sont très gentilles et très bienveillante ça se voit je le sais je n'en doute pas et j'espère juste que ce sera là que la tête soit fait je m'en fous qu'il le fait je me vois qu'elle aime tous tous les animaux mais jusque la tête soit bien fait très bien fois mac ils n'avaient pas fait la tête donc il n'y avait pas tendu la tête donc il y avait les poils longs mais je n'avais pas vu parce qu'en fait mac avait tellement envie de partir vite de chez le toiletter à chaque fois c'est pareil il veut partir vite qu'en fait bah moi j'ai qu'une hâte pour lui c'est de partir je vais pas lui imposer encore il a la même tu go que moi le papy derrière elle est vraiment trop mignonne la twingo j'adore cette voiture bon elle est un peu chiante pour plein de trucs mais elle est géniale comme comme titi tatine à twingo il a la même que moi et qu'est ce que je voulais vous dire donc oui j'espère qu'avec la toilette ça se passera enfin que le toilettage j'aime pas dire ah vous avez oublié ça donc en fait ça me gêne de dire je je sais pas comment dire et surtout là c'est la troisième fois qu'on y va donc ça c'est toujours bien passé sauf que oui la dernière fois en effet c'était un peu embêtant bah la tête n'était pas fait et la queue n'était pas fait et la queue bah c'est près de ses petites fesses et il faut que ce soit propre à nous mac va partout donc si c'est pour qu'il est le cul dégueulasse 1 et plein de bip c'est pas la peine parce que maintenant on a un peu censuré sur youtube donc je fais attention à ce que je dis et qu'est ce que je voulais vous dire d'autre bah c'est tout donc je vais aller acheter du shampoing violet je vais faire un petit tour aussi et dans le clair ce que ouais au lidl je pense pas qu'il y ait du shampoing violet et je sais que chez le clair il ya shampoing violet de chez l'oréal là qui est pas mal je vais essayer de déjaunir mon blond parce que là vraiment ça va pas sur la vidéo que vous avez vu je me plains mais les mèches n'était pas trop jaune mais là je peux vous garantir qu'à la racine c'est du bon du bon orange c'est un bel orangé je sais pas si vous verrez là mais dans le voir bon là j'ai attaché mes cheveux parce que voilà comme il faut que je lave ce soir mais c'est du orangé donc ça me gonfle vraiment du coup malgré la patine que j'ai fait j'ai fait une patine par contre je sais pas moi je vais parler parce que c'est long en fait il marqué que c'était pas loin en fait c'est loin à mort il ya de la circulation en fait c'est de la circulation et si c'est un truc de dingue il ya tout le temps du monde partout il ya trop de population en mètre carré c'est trop on va aller vivre à la campagne avec chouquette ce serait bien m'empêche bref donc oui je vais aller m'acheter du shampoing des jaunisseurs parce que là je suis un peu jaune et puis si shampoing ça n'aide pas bah écoutez je sais pas quoi faire je j'en ai marre en fait des coiffeurs c'est un peu comme le toiletteur coiffeur et je comprends les gens qui s'épilent seul et qui se font les ongles seuls esthéticiennes et tout et encore je trouve qu'il ya moins de catastrophe dans l'esthétique honnêtement à part pour les épilations des sourcils j'ai déjà entendu pas mal de cata moi mes clientes ça s'est toujours bien passé je prends toujours mon temps je leur laisse un miroir je leur dis voilà on valide toujours il n'y a pas de alors c'est en général le problème des épilations des sourcils c'est quand on fait vous savez le sourcil rond là comme ça bien creusé ici tout fin si je me mets en deuxième j'ai pas les lois et ça par contre c'est ce qui plaît pas en général et moi j'aime mon goût personnel c'est que j'aime les sourcils un peu plus droit et c'est ce qui est plus tendance et c'est ce que les clientes aiment bien donc c'est ce que je fais en général parce que la plupart des clients ne veulent plus le sourcil vous savez comme ça là la virgule ça c'est fini bref c'est souvent ça le plus gros des problèmes pour les clientes donc moi j'ai pas trop j'ai jamais eu de soucis avec mes clientes pour les sourcils pas du tout je demande toujours avant et donc bah oui il n'y a rien à faire là mais c'est pas grave je viens d'arriver chez leclerc je vais aller chercher mon shampoing violet façon faut que je sois à 17 heures pour mac donc je pense que là je vais prendre mon temps ça va me prendre 20 minutes chez idel pareil je vais prendre mon temps et le temps d'arriver et voilà et puis après je vais me retrouver dans les bouchons mac est avec moi il a été toiletté il est très très beau elle m'a dit qu'elle lui a fait un petit cran sur l'oreille je dis c'est pas grave après elle m'a dit s'il y a des problèmes on prend les soins vétérinaires en charge après je pense pas qu'il y aura de problème mais je trouve ça super responsable de leur part d'ailleurs mais moi je m'en fiche qu'il y ait des crans tant qu'il est propre après lui c'est sûr faut pas le principal c'est pas lui faire mal je me fous qu'il ait des crans c'est pas ça le problème bref vous tenez pas bien à la vous êtes sur le trépied intégré du véhicule donc c'est pas pratique bref tout ça pour vous dire que mac est beau mac va bien j'ai reçu un sms comme quoi mac serait disponible à 17 heures sauf que ben moi j'étais encore dans le magasin et que je me suis je me suis sorti du magasin qu'à 10 à 17 heures 10 je me suis laissé aller un petit peu à flâner entre guillemets et également également voilà parce que je me suis senti pas très bien à un moment donné et du coup j'étais complètement paumé parce que j'étais dans un lieu clair mais j'ai fait l'erreur d'aller dans le clair alors que je ne le connais pas et du coup ben je j'y suis allé deux trois fois mais je le connais pas assez pour faire mes courses et du coup j'ai perdu énormément de temps et j'ai mis plus d'une heure et demie quoi et j'ai flâné au début en me disant c'est bon je suis à l'aise en fait non j'aurais pas dû flâner à la fin j'ai cherché les choses et j'avais pas une retourne en course demain pour les choses que j'avais oublié donc j'essaie de trouver au maximum bref après j'ai eu le stress et j'ai fait une bonne hypo je fais souvent des hypoglycémies je le sens et ben là je mangeais du sucre donc ça va mieux j'ai pris des petits beignets là mais c'est vrai que c'est pas grave parce qu'en fait c'est très handicapant parce que j'étais pas bien j'étais fatiguée fatiguée je me suis sentie mal enfin je tenais debout mais j'avais besoin de sucre et il fallait que je finisse les courses même temps je cherchais des choses et j'avais le stress de me dire qu'il faut aller chercher mac avant 17 heures parce qu'au final j'essaie d'appeler j'ai eu un sms de du toilette heures et j'ai du coup pris le numéro sur internet parce qu'en fait c'est un numéro à 31 je sais pas quoi qui m'envoie le sms c'est leur truc je pense de leur plateforme de réservation et du coup j'ai trouvé le numéro sur google et là je vois ferme à 17 heures je fais ouah et j'ai appelé mais vous inquiétez pas nous on en retard on en manque de personnel elle a été adorable quoi mais je trouve ça se fait pas quoi donc j'étais en plus pas bien du tout choquette m'a appelé au moment j'étais sur la route donc un monde un monde de fou à lâcher dans les bouchons un monde de dingue un monde de dingue et la route que je ne connais pas et où au moment elle m'appelle je me trouve sur une route où ça va à double sens où je dois aller du coup à gauche mais les gens arrivent à 90 il y avait tellement de monde je me suis fou je tape dedans comme une malade quoi et c'est ce que j'ai dû faire pour pouvoir passer parce que je passais par tellement il y avait de monde c'est normal c'était une heure de pointe enfin bref un vrai petit bonheur un vrai petit bonheur là il pleut ça y est il pleut c'est cool je vais décharger sous la pluie pour bien terminer cette chouette journée voilà bon ben voilà le fameux poulet à l'ail de bébé pulpeuse enfin fait avec le poulet j'avais congé du coup le fait qu'il soit congé ça aide beaucoup pour enlever la peau du poulet voilà pour ça j'espère que ça va plaire à notre cher voilà et tigrou et ben là si on est sur un épuisement et mac je t'ai pas montré mon doudou tu as été chez la coiffeuse mac est plutôt beau gosse on est sur une belle paupiète heureusement que chouquette a fait la sauce la soupe elle a rien fait du tout petit sirop de framboise ce soir parce que j'ai envie hier c'était de l'eau là c'est que de l'eau j'ai envie d'une petite limo avec du la framboise et chouquette vient d'aller heureusement chouquette aller chercher la limo à la cave dans le frigo à la cave c'est moi qui fait la soupe donc soupe que je viens de faire et que je viens de mixer du pain qu'on a décongelé elle s'est fait mal tout s'était fait mal du bon à manger du fromage avec un voilà plusieurs fromages et l'air finalement je suis là aussi le l'air dameur ce soir charcuterie des petits pâtés c'est aussi la mortadelle faut la manger et voilà bon appétit la vraie petite bague de vieux avec le tigrou qui est toujours en sommeil profond ce chat est complètement démembré je sais pas comment il faut mais il est très beau le minou là oui j'ai d'un beau bignon et ici on est sur une petite paupillette avec son petit pull il a pas froid je vous rassure les oreilles chaudes mais c'est juste que vu qu'il a été toiletté c'est quand même plus agréable pour lui en hiver d'avoir sa petite laine un papy chouquette est parti elle a vu que je commençais à filmer et par contre j'ai pas le trépied du coup je vous laisse comme ça je suis en train de faire couler de café avec chouquette on vient de rentrer on avait un petit rendez vous cet après midi rien de grave c'était pas du tout médical ni rien tout va bien mais c'est pour ça qu'on est ensemble cet après midi et cet après midi on était faire deux trois courses en sortant de notre rendez vous et on est passé chez sephora parce que moi je voulais voir s'ils avaient le blush que je voulais et là ils l'avaient et il avait d'autres choses dont une nouveauté et en allant voir s'ils avaient la nouveauté près des caisses là où ils la mettent toujours et ben j'ai découvert qu'ils avaient quelque chose que je voulais mais en format miniature en bref je vais vous montrer le blanche je vous crois qu'il est tout à fait ainsi ça va le blanche c'était celui ci je trouve vraiment très très beau oui vous voyez qu'il ya des céréales juste là je trouve vraiment très très beau c'est du numéro 51 trust yourself c'est un mat et j'ai déjà trois bleus je suis séphora et je les adore tous celui ci est canon il est vraiment très très beau il est bien pigmenté il est très joli et ne l'avait plus en stock depuis un moment donc là il l'avait je suis bien contente pour remettre de l'eau désolé j'arrive on va y arriver quand il ya plus de café il ya plus d'eau quand il ya plus d'eau il ya plus de café donc oui on a été chez leclerc ensuite on s'est arrêté on a pu un petit on est allé dans un centre commercial non loin de notre rendez vous et pour aller chez sephora et on a vu ma marraine on a parlé un peu avec après on est allé chez sephora on n'a plus un coup moi j'ai pu un truc à la menthe qui est très bon je crois qu'elle a mangé une gaufre au chocolat blanc bref chez sephora toujours ça de chez huda beauty c'est les nouveautés la maths et les huda beauty j'ai jamais ce que tu es là les huda beauty coucou chouquette j'ai pas de montrer non je sais pas mal j'ai un bouton chouquette elle a un bouton mais du coup c'est un bon bouton chouquette est un cas profite donc cette palette de chez huda je n'ai jamais été attiré par les palettes huda parce que je trouve cher pour ce que c'est mais celle ci je l'avais vu sur tik tok qui me semble et ils en font pas mal la pub des maths et elle est quand même somptueuse c'est tout ce que j'aime des couleurs burgundy comme ça en maths j'adore 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 donc c'est ma première palette de chez huda et elle est magnifique voilà et enfin j'ai un peu chaud mais en dessous j'ai un t-shirt mon choix d'avoir un peu froid non pas de sucre light médium clair moyen j'ai pris ça donc c'est quand je cherchais cette palette là qui n'était pas dispo en rayon je vais là où il ya toutes les miniatures en pensant qu'elle est à ce que souvent ils les mettent là et en fait non elle était en tête de gondole mais c'est après c'est une sépore qui m'a dit où elle était et donc en attendant en cherchant la palette huda je suis tombée sur ça donc que ça normalement c'est 60 euros là c'était 29 euros c'est beaucoup plus petit à voir avoir je sais pas du truc c'est beaucoup plus petit que le format de base et je voulais quand même le tester ce que ce truc là apparemment c'est magnifique ouais il est quand même beau c'est le fameux vous savez bronzer et highlighter mais je trouve que le bronzer n'est pas très foncé non mais j'ai sur le bout du doigt là je sais pas avoir à voir à voir ce que ça donne en tout cas c'est très joli et j'aime beaucoup la marque charlotte tilbury je teste beaucoup leurs produits et j'aime beaucoup 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 donc voilà la petite palette le petit truc là et ça et j'avais 10% donc ça c'est revenu à 60 euros je crois que c'est ça on a eu des petits échantillons irrésistible j'y vais en chine à quoi les gorillas en hérolivette hiver ça peut être pas mal ça et un sauvage de dior ensuite on allait chez leclerc de base nous sommes allés chez leclerc pour acheter du boudin parce que j'ai oublié d'acheter du boudin cette semaine et qu'il faut qu'on en mange demain midi voilà parce que demain à 14 heures on va faire une prise pas une prise de sang à 14 heures on a rendez vous choquette et moi pour le don du sang en fait on a pris rendez vous au don du sang demain ça fait deux semaines qu'on a pris rendez vous pour être sûr d'avoir un rendez vous pour voilà et on a rendez vous demain pour ça mais chouquette est souvent en manque de fer donc le risque c'est qu'elle soit en manque de fer donc ce midi on a mangé des lentilles ce soir je sais plus ce qu'on mange et là demain midi ça sera du boudin et c'est ce qui est le plus riche en fer avec les abats mais moi les abats je peux pas enfin et moi aussi du coup je vais en manger autant manger du fer avant d'y aller on va bien manger et je vais faire une purée maison pommes de terre comme ça on sera bien blindé et le boudin juste avant parce que oui des lentilles c'est riche en fer les abats mais les abats on peut pas dans tout ce qui est le plus riche en fer c'est ce qui était le plus simple pour nous de manger on devait aussi acheter du mascarpone parce que j'ai pris de faire un tiramisu pour samedi ce qu'on a des amis qui n'a la maison j'ai pris celui-ci pour samedi et ça c'est pour nous ça servira je vais enlever ce pull après le tranché fin à l'italienne une boîte de flageolet j'avais plus de parmesan on a repris du parmesan chouquette elle a vu ça dans le rayon à d'un fois aussi j'ai pensé en fait à noël on n'en trouvait plus et on en voulait parce que ben à noël là je l'aime adhère voilà et on n'en trouvait plus c'est ma mère qui en a ramené le soir de noël et là on en a trouvé il est bon jusqu'au genre jusqu'en janvier 2024 même si on s'en sert pas au moins on en aura pour noël cette année c'est tout bête mais tu l'achètes au mois de décembre il n'y en a plus dans les magasins voilà et j'ai pris mes bouillons préférés c'est cela les knorr bio ils sont excellents donc là j'ai repris ça il ya le ramadan donc du coup il y a pas mal de choses en fonction de ça j'ai trouvé cette boisson là à l'ananas ça peut être sympa ça change j'ai pris également de l'arôme de fleurs d'oranger parce que ça je m'en sers aussi pour faire des pâtisseries notre pain de mie préféré n'était plus disponible il était vide le rayon le pan de mie le pan de mie à l'italienne il est vide et les gens adorent et le train le jambon tranché fin il est vide aussi c'est des gens aiment les mêmes choses que nous je pense pas que c'est des gens qui regardent nos vidéos c'est pas pour ça que les rayons sont vides et bref on a pris le american sandwich sans sucre ajouté à voir s'il est bon ou pas et chouquette s'est pris sa petite gage préférée il y avait une promo sur ça les comme ça et les moins 60% sur le deuxième bah ça ça part vite malheureusement on consomme pas mal en tant que femme et puis nous on est deux donc voilà et j'ai trouvé ça à l'entrée j'ai vu le prix j'ai franchement 9,95 pour une petite blouse je l'ai pris en taille 46 qui vaut plus pour moi à un 44 large et puis voilà là c'est long par contre à voir si je trouve pas ça trop long mais la couleur j'adore la forme de là ça j'aime beaucoup simple et efficace c'est tout ce que j'aime et c'était à 10 euros en promo avant c'était à 15 euros 15 euros c'était pas très cher non plus mais 10 euros ça vaut le coup on a été là bas principalement pour acheter ceci j'ai fait des comparatifs la taille en litres en capacité de frites parce que ce samedi on fait une pierre j'ai tout étudié à on a pris aussi trois litres comme ça d'huile pour friture éco plus elle était la moins chère au litre dans toutes les fruits et dans toutes les huiles chez leclerc et même moins chère que celle de chez lidl donc on a pris celle-ci c'était la moins chère et là dedans il y a une capacité de 2 litres 8 non 2 litres 3 donc on a 3 litres 1800 watts il y avait une moulinée que ça 1800 watts aussi et celle de chez action elle a 27 euros celle-ci elle a 29 euros et ce que j'aime bien c'est que voyez ça ça se rabat là ici donc en fait ça sera plus facile à ranger que celle de chez action c'est vraiment la friteuse avec l'embout qui sort et c'est beaucoup moins facile à stocker et je pense qu'on va même garder le carton propre pour la stocker propre dans le carton toujours ça sera toujours mieux que stocker comme ça voilà une friteuse comme ça ça servira très peu mais pour autant on va la stocker au propre surtout au niveau de l'huile n'hésitez pas à me dire au niveau de l'huile combien de temps ça peut se conserver parce que moi j'ai pas l'habitude des friteuses à huile du tout on voulait prendre une air fryer mais c'est un beaucoup plus gros budget là c'était 27 euros enfin c'est 30 euros c'est pas très cher une air fryer pour une bonne air fryer on est suite sur un budget à 130 150 euros minimum donc c'était pas forcément l'investissement du moment on a pris ça à quoi bon masse de nuit et pas de joie que de nuit parce que chouquette elle veut voler la belle soeur face à soeur je sais pas si vous vous rappelez ça je voulais présenter je voulais présenter hier donc ça et le petit blush est en fait ma belle soeur les a vus on lui en va d'ailleurs les avoue je vais montrer j'ai présenté sur snap et vu qu'elle est god elle a mis un petit cadeau vous êtes sur le le savon qui assure le levier dans la cuisine je suis en train de monter la crème au mascarpone je fais donc un tiramisu et ce sera un tiramisu au cookie voilà j'ai envie de changer pour une fois parce que je fais toujours les c'est ça comme mes blancs vous voyez comme ils n'ont pas bien monté il reste un fond blanc encore bref je sais pas donc oui on fait un tiramisu donc demain nous avons un couple d'amis avec enfants qui vient à la maison donc on sera 4,6 et du coup on fait un tiramisu enfin je fais un tiramisu au cookie pour changer qu'est ce que je voulais vous dire on a mangé de boudin le boudin le boudin voilà j'en avais vraiment pas envie chouquette et moi on en a manger plus que chouquette est plus facilement anémié que moi moi je suis pas forcément très anémié après je ne sais pas ce que j'ai jamais fait de don de sang chouquette elle en a déjà fait et malheureusement au vu de l'anémie parfois ça l'aide pas donc là on a fait notre maximum hier on a mangé des lentilles et là ce midi du boudin donc voilà comme dit le mieux c'est le foie mais le foie c'est pas possible voilà moi je vous d'un moment voilà du coup et je vais clôturer ce vlog ici et en démarrer un autre comme ça je pense que celui ci aura duré assez longtemps je vais faire du vendredi au vendredi comme je faisais avant au final de vlog par semaine ça va être compliqué vraiment j'arrive pas en fait j'ai pas assez de choses à vous dire et voilà il ya des choses que je blog pas on verra on va s'adapter au mieux tant que les vidéos continuent avec une régularité je pense que c'est ce qui importe le plus et voilà comme dit youtube n'est pas mon métier donc j'ai pas non plus la rentabilité le besoin de faire absolument des vidéos sur ce on va continuer le tiramisu n'est ce pas chouquette bon c'est toi qui fait mais oui chouquette est une très bonne assistante elle va me donner les cookies et on va faire il faut faire un prend les cookies et le nesquik faut faire avec du chocolat au lait donc on va faire du chocolat au lait comme ça sera bien adapté aux enfants aussi en fait au final chocolat dedans pour que ça passe bien et ça passera bien dans les récipients que j'ai prévu normalement ça ça va passer moi et quoi qu'il va mettre un peu grand on verra bien on va s'adapter allez j'espère que ce petit blog vous aura plu oui je suis laissue je tephora pas m'inquié ce matin mais vous avez vu déjà chouquette est avec moi pour clôturer ce petit blog et vous leur faites des bisous et on leur dit à bientôt je n'ai dit à bientôt je n'ai dit à bientôt